Alors mes propos porteront essentiellement sur l'activité du Conseil Général et je commencerai donc par cette prise de fonction à la suite de la décision de Jean-Luc Bianco de ne plus assurer ses fonctions et donc nous avons un peu dans la précipitation, les Conseils Généraux m'ont donc demandé d'être président du Conseil Général et donc ils m'ont fait confiance de façon pas unanime mais quasiment unanime puisque aujourd'hui même s'il en reconnaît le vote blanc, il n'est quand même pas comptabilisé dans les votes du coup si on était que sur les votes exprimés, je serais élu à l'unanimité. Bien sûr que succéder à Jean-Louis Bianco n'est pas une chose aisée dans la mesure où sa personnalité et la mienne sont bien différentes Bien sûr j'ai tout appris de lui mais en même temps il n'était pas de la même culture donc du coup mon souci puisque je participais grandement à toutes les décisions qu'il prenait au niveau départemental j'ai le souci aussi de continuer cette politique qu'il avait mis en oeuvre qui consiste à être très pragmatique et de mettre en chantier toutes les orientations nécessaires à ce que nos basalpins puissent trouver du confort dans leur vie et venir, et pour ceux qui ne sont pas basalpins, venir s'y installer créer une dynamique économique tout en préservant aussi ceux qui sont en difficulté et qui ont besoin aussi de solidarité Donc cet équilibre je souhaite le maintenir, c'est aussi l'idée de l'équipe des 30 conseillers généraux puisque sur cette base j'ai proposé donc un budget pour 2013 que j'avais qualifié d'équilibré donc entre à la fois le maintien de la dynamique économique du département avec un niveau d'investissement fort qui s'établissait autour de 55 millions d'euros les années précédentes, notamment l'année dernière et donc pour 2013 ça sera également du même tonneau puisqu'on est sur 55 millions d'euros L'équilibre porte aussi sur le fait qu'il faut que l'on fasse face donc à nos dépenses sociales Nos dépenses sociales bien sûr c'est le RSA, l'APA, l'APCH et puis l'ensemble des équipes qui accompagnent tout cela Donc nous y faisons face et puis bien sûr dans ces équipes de collaborateurs puisque la masse salariale représente quand même un budget en 5 ans dans le conseil général Donc du coup il fallait aussi que cette discussion sociale avec les personnels puisse aboutir à un accord Donc on a pu aussi revaloriser légèrement l'origine des militaires de nos personnels de manière aussi à prendre en compte le travail toujours plus important qu'on leur demande et surtout quand on dit on contient la masse budgétaire ça veut dire qu'on maintient le niveau des effectifs Donc avec un travail supplémentaire et un effectif constant on demande toujours plus à nos collaborateurs Donc il fallait aussi en être reconnaissant Bien sûr que sur cet équilibre budgétaire notre souci était de ne pas augmenter les impôts que la pression fiscale reste stable puisqu'aujourd'hui on voit que il y a de plus en plus de familles en difficulté et donc ne pas charger et alourdir ces dépenses pour ces familles en difficulté et les autres Donc maintien du niveau d'impôt et puis pour boucler le budget et bien il nous fallait aussi avoir recours à un niveau d'emprunt raisonné Cet emprunt que l'on est obligé d'avoir recours ne devait pas avoir pour conséquent d'envourdir la dette du département Donc nous sommes à un niveau d'emprunt qui fait que la dette de notre département n'augmente pas et que nous sommes à un taux de désendettement tout à fait raisonnable puisque nous sommes à 4 ans si on le met en année Donc du coup on est sur plutôt la fourcette basse moyenne des départements de notre strat Donc on arrive aujourd'hui bien sûr avec un budget serré puisque les dépenses de fonctionnement on essaie de les tenir au plus bas et bien nous avons un budget qui est constant Constant, ce qui ne veut pas dire qu'il augmente parce que comme on sait quand même que le coût de la vie augmente Quand on fait 1 euro de travaux en 2012 on ne fait pas les mêmes travaux avec 1 euro en 2013 On en est conscient Donc du coup on fera les mêmes euros et pas les mêmes travaux Alors sur ces travaux, des travaux importants bien sûr sur les routes, sur les bâtiments Des travaux routiers et notamment en ce qui concerne le pont du Chafaud puisque aujourd'hui c'est un ouvrage qui est en train d'être reconstruit Une partie de l'investissement a été impactée sur 2012 mais très peu puisque l'essentiel des dépenses seront à prendre en charge en 2013 Et un chantier qui devrait donc se terminer fin de l'année Mais une charge importante pour ce département Quand je parle des ouvrages d'art comme cela Je ne peux pas ne pas vous parler du pont de Manosque Le pont de Manosque qui est en mauvais état Donc aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté Les véhicules passent en toute sécurité Nous le surveillons de près Mais s'il y avait des gelées considérables Puisque c'est un pont métallique Eh bien l'armature du pont risquerait de s'affaiblir Et à ce moment-là, on risque de limiter les véhicules en termes de tonnage Donc on ne peut pas rester dans cette situation Nous avons décidé de lancer des études pour la reconstruction de ce pont Nous avions deux options L'une c'était de réhabiliter l'ouvrage Et la deuxième de reconstruire Il y avait une certaine différence en termes d'investissement Mais il y a aussi une différence en termes de longévité Puisqu'un ouvrage neuf, on le fait pour une durée On dit moyenne d'une centaine d'années Alors qu'une réhabilitation, c'est à peu près la moitié de ce temps En même temps, réparer l'ouvrage Aurait nécessité la coupure de la route Et ça c'est un élément très fort Alors que si on refait l'ouvrage à côté On pourra refaire l'ouvrage neuf Passer sur l'ouvrage ancien Et puis lorsque l'ouvrage neuf sera donc réalisé Et bien on basculera la circulation Et on déconstruira l'ancien ouvrage Là c'est quand même un budget de près de 11 millions d'euros Nous avons sollicité nos partenaires financiers Notamment la région Puisque nous sommes sur un itinéraire Qui est identifié comme un itinéraire bis Pour acheminer les grands convois à l'intention d'ITER Donc c'est pas la voie prioritaire Mais si la voie prioritaire avait un souci Donc les convois devraient passer par là Du coup, sur le programme ITER On demande au titre du programme ITER A la région, une aide On demandait également à l'État Mais l'État a fait un accueil poli à notre demande Tandis que la région a plutôt le souci d'instruire cette demande Et on a quand même un bon espoir Que ces derniers viennent nous aider Nous avons également sollicité la commune de Manosque Pour nous y aider À ce jour, officiellement, je n'ai pas de réponse Des réponses par voie de presse C'est vous qui les avez eues Mais je crois que ce n'est même pas de la part du maire Mais de M. le maire J'avais compris que c'était un adjoint Non, non, c'était M. le maire Mais je n'ai pas de réponse officielle Du coup, je me dis que peut-être sur la partie Puisque cet ouvrage Nous ferions donc des trottoirs Nous ferions donc Tout ce qui est déplacement doux Sur cet ouvrage Et puis de cet ouvrage À l'entrée de Manosque Nous prévoyons également De faire un aménagement Pour les cyclistes Pour les piétons Et donc à ce titre-là Nous avions sollicité la commune Pour venir nous aider Alors bon, on avait sollicité la commune Peut-être que l'agglomération Sera plus à même De nous y aider Puisque, comme vous le savez Depuis quelques jours Eh bien cette première agglomération Des Alpes-Provences D'être constituée En ce qui concerne donc Les grands travaux Bien sûr, il y a d'autres petits ouvrages Des ponts comme le pont d'Henrius Qui va commencer dans la vallée de Lasse On en a un certain nombre Donc je ne vais pas vous faire la liste Parce que ce n'est peut-être pas Ce qui va vous intéresser le plus En matière de bâtiments Nous allons faire de gros travaux Par contre sur le collège de Riès Une réhabilitation complète De cet établissement Ces travaux prennent un peu de retard Parce qu'on est sur un site archéologique Assez intéressant Donc du coup, il faut faire ces fouilles Archéologiques Veiller à les préserver Avant d'entamer toutes les procédures Donc là, a priori Les compléments d'études se font Et les travaux commenceront Avant la fin de l'année C'est un établissement Qui sera quasiment Réhabilité Mais réhabilité en oeuvre Donc un très gros chantier Dans les gros chantiers Qui vont voir le jour C'est également L'aménagement Et l'aménagement De Maria Borrelli Donc là, c'est un chantier Dont on parle depuis pas mal d'années Puisqu'il s'agit D'y faire un équipement Sportif couvert Un gymnase Et de faire une extension Des bâtiments Donc nous avions prévu De le faire Dans l'espace Aujourd'hui du collège On a eu de grandes difficultés Parce qu'il y avait des servitudes Et puis on n'a pas pu régler les affaires On règle l'affaire En achetant L'école des beaux-arts Ce qui était l'école des beaux-arts Précédemment Et qui appartient à la mairie Donc la transaction Sur le principe Est actée Nous allons En faire l'acquisition Dans les semaines qui viennent Et derrière Nous allons faire un projet Pour y mettre le gymnase Sur ce lieu Ce gymnase Qui pourra Aussi être utilisé Par les Dignois Et les Dignois Hors période D'utilisation Du collège Donc il y aura un partenariat Aussi avec la mairie Et ça permettra D'avoir un équipement sportif Qui sera mutualisé Et puis bien sûr Une extension des locaux De manière A rééquilibrer aussi Les effectifs Entre Maria Borrelli Et Gassendi Vous savez qu'à Gassendi L'effectif est très important Et on a le souci aussi De cet équilibre Des établissements Pour l'intérêt De l'éducation Donc ça ce sont des travaux Qui vont débuter Nous avons aussi Une perspective De reconstruire Notre médiathèque Puisque nous avons Une médiathèque Qui souffre énormément Elle n'est pas vieille Elle a une centaine d'années Mais elle a un problème De fondation Donc c'est un bâtiment Qui régulièrement Est suivi Mais on nous dit Que dans les cinq années À venir Si sa déstabilisation Se poursuit Nous serons obligés De quitter les lieux Donc l'idée C'est d'avoir un accord Avec la mairie de Dignes Et la préfecture Pour faire l'acquisition Du terrain Où devait se faire L'hôtel de police Donc Gassendi Et ainsi Nous aurions quasiment Tous nos bâtiments Sur En périphérie De l'hôtel du département Et je crois que ça C'est plutôt Une bonne chose Donc là On y travaille Le projet Est en cours Et L'acquisition du terrain Devrait se faire aussi Dans les Dans des délais raisonnables Sur Les grandes orientations De notre budget Nous avions aussi Ce qu'on appelle Un plan neige A l'intention Donc De nos stations De Praloup Et du Val d'Alos Puisque comme vous le savez Nous sommes impliqués Dans les deux syndicats Nous sommes à 55% Et les comités de communes À 45% Donc Un investissement Sur le Praloup De 9 millions d'euros C'est 9 millions d'euros Où on avait envisagé De pouvoir les réaliser Sur 4 à 5 ans Finalement On va les faire Tout de suite Sur Dès l'année prochaine Dès cette année 2013 Ça consiste À enlever Un certain nombre De remontées mécaniques Et à passer par Un porteur Donc notre souci C'est aussi De rationaliser Le nombre de remontées mécaniques De manière aussi Alors Sans amputer Le domaine de ce qu'il y a Au contraire Puisque là Avec quelques réaménagements On aura Donc Des pistes Qui seront encore plus agréables Que précédemment Nous sécuriserons aussi L'enrichement artificiel De ces parties là Mais en termes de Fonctionnement On pense que Cela va nous économiser À peu près Une dizaine de personnes Pour Pour l'utilisation Du même domaine de ce qu'il y a Parce que Sur chaque Remontée mécanique Eh bien Il faut un certain nombre De personnes Qui donnent les péres La sécurité Etc Tandis que là Si on nous mise Donc on aura Un gain de gestion Qui sera Préhémin sensible Sur Cet équipement Bon On a fait un plan De financement Pas très optimiste Justement Je l'ai présenté Comme cela À mes collègues Parce que là Je veux dire L'investissement Est toujours risqué On risque Des années sans neige Et quand on a une année sans neige Et qu'on fait des investissements Il faut quand même Rembourser les annuités À la banque Qui a fait les prix Donc Mes collègues En ont été d'accord Dans ce plan Neige aussi Un programme Pour le Val d'Alos Donc le Sénus Et la Fou Et là On est sur Un contrat De 20 millions d'euros Pour la période 2013 2020 Donc là Les travaux Vont s'étaler Sur cette période Là Et là aussi L'idée C'est De supprimer Un certain nombre De remontées Et de faire Des nouvelles Mais tout en Réduisant Le nombre De remontées On est maintenant Dans cette idée De dire En même temps Sur le plan environnemental C'est plus facile D'avoir Un impact moindre Lorsqu'on est dans cette logique là Donc c'est quelque chose Puisque le précédent schéma Expire En 2012 Donc il fallait que pour Les cinq prochaines années Nous puissions mettre en perspective Qu'est-ce que nous allions faire Ce travail a été fait Par les services sociaux En partenariat Avec les associations Qui oeuvrent Dans ce domaine Et bien sûr La MDPH Pour ce qui nous concerne Donc nous sommes Arrivé A un Schéma Qui identifie La création D'un certain nombre D'hébergements Et qui va représenter 1.100.000 euros De plus par an Pendant ces cinq ans Certes Nous ne Satisfaisons pas Toutes les demandes Mais Et budgétairement Nous ne pouvions pas Aller au-delà Je dois dire que Précédemment Sur le Contrat Enfin Sur le schéma Qui avait été fait Sur les cinq dernières années Nous étions passés Je crois De 4 millions d'euros A 7 millions d'euros Donc on a quasiment doublé Et aujourd'hui On 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 augmente encore Les moyens Consacrés A ces équipements Mais nous ne pouvons pas Le faire D'avantage Je sais que Un certain nombre D'associations Ne sont pas Satisfaites Je m'en suis Expliqué Avec elles Et avec Les présidentes Et les présidents Je pense qu'ils ont compris Que le département Faisait le maximum De ce qu'il pouvait faire Alors sur un schéma Comme celui-ci On donne des orientations On s'engage Sur un plan d'action Mais comme je leur ai dit Si le département Venait à faire Meilleure fortune C'est à dire que Si les choses La crise Etait moindre Et que les collectivités Arrivent à retrouver Des restats supplémentaires Il n'est pas exclu De faire un avenant A Donc Un schéma Comme Il était Identifié Sous-titrage ST' 501